c'est la famille j'espère que vous allez bien oh je suis chaos comme vous l'avez vu dans le titre j'arrête de manger et de boire pendant 24 heures jusqu'à ce soir je fais ça parce qu'il ya une raison très 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 particulière qui me tient beaucoup à coeur et on va voir les effets sur le corps on va voir ce qui va se passer pas de boisson pas de nourriture ça va être compliqué mais on va le faire pour aujourd'hui il ya des personnes qui se demandent pourquoi les musulmans vous jeûnez pourquoi vous mangez pas pourquoi vous buvez pas toute la journée ça sert à quoi sachez que demain c'est la fête de l'aïd et aujourd'hui c'est un jour qui s'appelle le jour de harafat c'est un jour où dieu descend au ciel le plus bas sous sa forme qui lui convient et il pardonne à chaque croyant deux années de péché donc là si je jeûne aujourd'hui et dieu il m'accepte mon jeûne je suis pardonné deux ans d'avoir fait des péchés et nous en plus on est sur les réseaux sociaux c'est à dire que quand on fait un péché c'est multiplié parce qu'il y a plusieurs personnes qui regardent si tu dis un gros mot dans la vraie vie c'est grave mais moi si je dis un gros mot et je le mets sur youtube et qu'il ya plusieurs milliers de personnes qui regardent c'est encore plus amplifié tu vois donc on demande à dieu de nous pardonner et pourquoi on jeune on fait ramadan pour qu'on jeune en fait manger et boire vous savez très bien que c'est les choses que les humains apprécient le plus avec la famille avec la religion et en gros c'est des plaisirs de fous et comme on aime dieu du plus profond de nos coeurs on renonce à notre plaisir de manger et de boire toute la journée pour pour dieu on dit voilà dieu on t'aime tellement qu'aujourd'hui on va pas manger on va pas boire pour te satisfaire moi par contre aujourd'hui comme je vais pas manger et pas boire je vais pas faire comme 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 le ramadan genre je fais rien toute la journée là je vais essayer d'être actif toute la journée pour voir c'est comment donc là on va aller faire des courses on va s'acheter des trucs de malade mental gâteau tout 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 tu veux des choses on va voir on va s'acheter des gâteaux pour ce soir on va s'y mettre bien pour ce soir la base on va prendre ça la petite base on va prendre cacahuètes caramel qu'est ce qu'on va se prendre on va arracher des chocobons white et ça date de ouf j'ai pas pris ça on va prendre c'est quoi kit kat à quoi kit kat ou alors sneakers ne jamais faire les courses quand t'es en train de jeûner frère taché tout frère taché tout je viens de te réveiller regardez juste un comment j'aime pas parler qu'on regarde et ses bras maintenant regardez ses bras mais tu fais pecs d'eau j'ai pas mangé pendant deux jours j'ai zéro fois comme ça n'a pas mangé pendant deux jours je vais commencer à amener avec un trou à cause de lui se lève à 15 heures ça va tu vas bien tu réussir à soulever 70 kg vous avez bien entendu sachant que les poids d'ici sont plus lourds que c'est de la salle je sais pas comment vous expliquer il va pas réussir à mon avis tu penses on va voir ça il m'énerve parce que c'est facile pour lui moi je vais faire vite fait les épaules et il y a encore des gens qui me disent moi j'ai pas envie de faire de musculation pour pas devenir balais si tu leur réponds quoi allez voir un psychologue vous inquiétez pas quand vous allez faire de la musculation c'est pas un ou deux jours vous allez devenir grave balaisant nous on en fait depuis deux ans et pourtant on est normal je suis pas balais je suis normal vous inquiétez pas fait de la muscule et ça va aller un peu de calme dans la journée comme tous les jours on lit le coran c'est très 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 important moi je dis que 30 versants en arabe et j'ai la traduction je fais ça pourquoi comme ça je fais ça tous les jours jusqu'à la fin de l'ami jusqu'à la fin de ma vie pardon au mieux faire ça que se dire vas-y je dis tout le coran en une journée et après tu arrêtes de lire tu vois donc là je vais ouvrir au hasard et je vous lire une phrase au hasard ok ok alors en plus la phrase elle est magnifique écoutez rapproche ton un tout petit peu donc là on parle de jeu et c'est lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche et que vous en retiriez des parures que vous portez donc là j'ai nous dit que c'est lui qui a créé la mer pour qu'on puisse manger du poisson dedans et aussi des personnes qui prennent vous savez les perles précieuses pour faire des colliers et tu vois les bateaux fendre la mer avec bruit pour que vous partiez en quête de la grâce de sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants donc en gros je nous dit qu'il nous a mis la mer il nous a mis toutes choses sur terre pour que nous on soit reconnaissants donc toujours dire oh merci dieu pour tout ce que tu nous a accordé la santé merci pour la vue merci pour on a mangé merci pour tout ce qui nous a accordé et puis le coran la famille n'oubliez pas de le lire je suis né ce que tu fais quoi là tu fais quoi j'allais faire un peu de tapis déco et les 18h30 mais t'as un malade mental tu pars en couille là ouai tu manges pas et tu bois pas pendant 24 heures et tu vas te t'affaiblir comme ça en fait j'ai envie tu vois le ramadan je suivis la journée toute la journée assis comme ça j'attends là j'ai envie d'être en mouvement c'est que un jour en malade tu penses c'est une mauvaise idée c'est une très mauvaise tu vas déshydrater tout de ouf je vais juste marcher un peu si c'est pas bon bah c'est pas bon bah j'arrête ça va vas-y fais doucement pas comme ce fou moi je vais aller me reposer tranquillement viens tu cours un peu avec moi non quand on pourra manger plus tard t'es sérieux plus tard plus tard ah ouais bah tu vas encore jouer à fortnite et moums moums tu as un message pour moums achète une nouvelle manette clochard j'ai marché 25 minutes j'ai couru cinq minutes je commence à voir la tête qui tombe donc je vais arrêter ouais on va arrêter on va arrêter on va se proposer un peu on va préparer le repas des ces soirs ça sera sûrement si j'ai parlé comme ça sera sûrement quoi votre avis une pizza c'est l'heure dans cinq minutes on a une pizza tout ça on en parlera juste après mais d'abord mirem est ce que tu sais pourquoi à la fête de l'aide on doit sacrifier un mouton je sais pas les expliqués déjà sacrifier un mouton c'est normal quand tu vas au mcdo quand les gens mangent des big macs tout ça il sacrifie des vaches tout ça c'est normal donc c'est un prophète qui s'appelait abraham il a été envoyé sur terre pour dire aux gens de faire le bien et pas faire le mal abraham il voulait une chose puisque tout au monde un enfant tu vois mais il pouvait pas parce que sa femme allait être stérile abraham c'est devenu un vieillard il était vieux 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 et t'as vu quand tu vieillis beaucoup tu peux plus avoir d'enfants un jour je lui envoie deux ans ils vont voir abraham et lui annonce une nouvelle tu vas avoir un enfant enfin et lui dit quoi mais je peux pas je suis trop vieux la raison dit dieu quand il décide d'une chose ça se réalise donc il a un enfant il est super content l'enfant est grandi l'enfant il croit en dieu l'enfant il est pieux et un jour abraham il reçoit l'ordre de sacrifier son enfant genre de tu vois de le sacrifier comme ça en fait c'était un test parce que abraham il voulait tellement un enfant que dieu l'a voulu savoir si maintenant qu'il a son enfant ce qu'il va encore penser à dieu ce qui va encore aimer dieu donc l'enfant il lui dit vas-y si c'est dieu qui te l'ordonnée on y va donc il va il va prendre son enfant il prend le couteau comme ça lui veut obéir à dieu tu vois il passe la lame sur la gorge et la gorge ça lui fait rien du tout à l'enfant en fait c'était juste dieu il voulait tester et abraham il a réussi le test et à la place et bon donc on doit égorger un mouton et c'est un jour de fête tout ça on partage avec les gens et voilà au lieu d'un enfant c'est mieux non donc voilà on égorge un bouton aïe 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 quel bienfait de pouvoir manger bon on va taper la pizza pizza faite maison mais t'as eu ta pizza toi c'est trop juste parce qu'il y a la caméra je dis oui mais si il n'y aurait pas la caméra je te jure je t'aurais rien donné sur un petit bout attend bismillah waouh est ce que tu sens bien ce côté pizza ce côté italien ce que tu sens bien qu'est ce que c'est lourd les pizzas basse crème fraîche basse tomate c'est éclaté au sol avec c'est laquelle l'amuse c'est que tu as mangé ou la mienne la mienne bon moi je continue de manger ça tranquillement et on va rapporter le dessert juste après bon petit dessert toujours quand on a faim on se dit je vais manger tout ça je suis calé mais il me reste des pancakes on va pas gaspiller j'ai un mr freeze ça c'est bien c'est seulement 40 calories à presque rien on va prendre du chocolat par contre le sneaker je pense que je vais pas le manger j'ai plus de place ça va aller chantilly oh my god ça c'est pour vous et si vous trouvez un mec qui aime plus la bouffe que moi franchement je vous respecte c'est impossible je pense que c'est bon comment c'est bon goûter waouh je vais la faire goûter moi je vous laissez là le challenge a été plus que russie bombardez les pouces bleus ciao ciao